Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Shogun 2 où on retrouve nos datés qui après une victoire franchement bien bien méritée se prépare à accueillir l'ennemi en appuyant sur ce bouton. Et là on a notre Daimo qui arrive avec une armée quand même qui est pas mal, qui est pas hyper entraînée mais qui est quand même plutôt pas dégueulasse, assez solide avec notamment de la cavalerie très costaud, des Nodashi quand même bien équipés. Donc on va voir comment ça se passe, est-ce que l'Oda décide de lâcher l'affaire, est-ce qu'il tente de continuer ? Notre Metsuke se traîne le cul. Ah là il renforce ses troupes on dirait, d'accord, là il s'est déplacé un peu, il recule, intéressant, il recule. Bon là il y a un blocus, on s'en fout. Est-ce qu'il entraîne son vassal dans la guerre ? Ça c'est important aussi. Ok, son allié non visiblement, le vassal maintenant. Il y a des gens qui bougent, on s'en fout. Je me demande si les moines chrétiens ont un design différent. Ok, le vassal visiblement n'a rien fait, c'est parfait. Oui bon on en avait déjà vu de la Yari Cavalerie. Donc on a bientôt ici une rébellion, si on met lui, on passe en vert. Parfait, même pas besoin d'enlever les taxes, c'est nickel. Entre le moine et le Metsuke ça va tenir. Donc du coup là il a reculé. Et en plus on a juste un petit fort. Il s'est placé là visiblement. Ce qui veut dire qu'on pourrait peut-être lancer un assaut là. Alors du coup, notre ninja va faire le taf. On va aller par ici. On le voit pas là, t'es sérieux ? Un petit peu plus. Ok, c'est de la daube. Il s'est replié là, étrangement. Ah oui c'est chez son allié. Ce qui veut dire qu'on pourrait se placer ici et là et en fait on aurait une belle défense. Ça c'est les ODA aussi. L'armée là, dans quel état elle est ? C'est correct mais sans plus. On pourrait y aller à deux tout là-bas. Et notre armée dans le meilleur état prendrait cette ligne là. Je crois qu'il y a un pont ici, on peut pas traverser ici. Donc là en fait si on tient cette zone, on tient le pont. Et il y a un autre pont là. Ok, intéressant. On va faire ça, on va se placer là. Là, on le défonce. La question se pose pas trop. Voilà, on a perdu 10 hommes. Parfait. On Occupy. Alors nos revenus vont et viennent. On était à 8000. Finalement on a gagné 6000. On n'est plus qu'à 5800. C'est assez variable dirons-nous. Ici, on a assez de mouvement pour aller attaquer mais euh... Voilà, on n'est pas... On n'est pas frais, on va dire. Attendez, il y a une armée qui était cachée là. Ouh, coucou toi ! Il y avait une armée cachée. Oulah oui, c'est pas... C'est pas la même là. Alors qu'est-ce qu'il a ? Un peu d'hierry samouraï, un beau samouraï tout frais. On a un peu de cavalerie pour s'en occuper mais c'est pas ouf. On a quand même nos... Nos soaïs là. Beaucoup d'archers qui restent. On peut la gagner cette bataille. On va la faire, non. Sur le champ de bataille. On peut la gagner, je pense avec assez peu de pertes. Ah, il y a pas mal de forêts. On va commencer à découvrir nous. En plus, il va falloir qu'on attende nos renforts. Mais nos renforts vont peut-être arriver dans son dos. Comme on était placés. Il a encore du répondant, le Oda. L'armée planquée là, il me semblait bien avoir vu une armée partir par là mais... Je la voyais pas donc je me disais, tiens, j'ai du mal voir. Ouais, les renforts arrivent dans son dos. Ok, donc nous on a quoi là pour combattre ? Une petite ligne de front et deux archers. Deux archers, un peu dans le mal. Ok, alors comment on va jouer ça ? Il faudrait qu'on avance probablement assez agressivement pour que nos renforts soient les plus proches possibles. Et si on avance vraiment en terrain découvert, on va se faire tailler en pied. Cette position pourrait être pas mal. Essayer de la prendre peut-être. C'est que le problème, c'est que... Plus je vais avancer face à lui, plus vite il va pouvoir lancer l'assaut. Mais d'un autre côté, si je traîne, on va être très loin des renforts. Donc on a malheureusement tout intérêt à se poser là et tenir comme on peut. Là il s'est mis en mur de lance et tout visiblement, il est plutôt prêt à m'attendre. Ce qui est un choix que je qualifierais de discutable. Alors comment il se place ? Là il a ses Aschigarou qui sont tournés tous vers ma petite armée. Des Yari ici, il envoie ses beaux samouraïs tout seuls. Là on va les intercepter. Donc déjà, vous tous là. Alors rangeons un peu le bordel. On a la cavalerie, on a eux. Donc on a 3 archers toujours, ça ça n'a pas changé. On va les envoyer allumer ça. D'ailleurs on va les envoyer courir ici. Et se préparer à les accueillir. Si on peut se débarrasser d'eux rapidement, on ne va pas se priver. Allez, tirez ! Il tire en flash enflammé les salauds. On va les prendre aussi hein, tant pis. Il faut qu'on se débarrasse de cette unité rapidement. On va du coup prendre notre cavalerie, les envoyer dedans. On va leur donner la petite rafale de flèches enflammées. Voilà. Ça devrait un petit peu les picoter. Une deuxième volée peut-être ? Ça va être mal placé. Stop, arrêtez le feu. Ça va. C'est pas si mal. Ok, donc là déjà, il est en train de bouger. Donc en avant. On court. On court ici. On va prendre nos archers. On va courir jusqu'ici. Le général par contre, il va y aller en marchant parce que sinon il va passer très devant ses trous. Donc là. On a neutralisé leurs tirs. Mais on va être à portée d'eux je pense. Donc on va reculer. Plutôt par ici tiens. Plutôt par ici. Là on est en train de placer notre ligne de front. L'Enodachi. Alors notre ligne de front elle est déjà placée. Avancez jusque là. En courant s'il vous plaît. Les Soei. Jusqu'ici. L'Enodachi. Jusque là. Les archers, dès qu'on va reculer, ils vont pouvoir remettre quelques petits volets dans les samouraïs là. Ok, une flèche enflammée qui rate. Parfait. La cavalerie se dégage. Eux ils poursuivent, je sais pas ce qu'ils foutent. Voilà c'est reparti. Hop. Hop. Alors ça c'est quoi ? C'est de l'archer. Très bien. Donc on va pas s'emmerder. On va y aller. Direct. Avec vous tiens. Vous avez une très bonne endurance. Ça c'est de l'archer aussi. On va envoyer les samouraïs dessus. Là on va y envoyer ceux-là. Directement. Ensuite on a quoi là ? Est-ce qu'ils gardent ? Plus ou moins quelque chose pour accueillir ceux-là. Pas trop. Il y a un petit archer là. Mais tous ces archers sont plutôt par ici. On pourrait prendre notre cavalerie. Et recharger ceux-là du coup. Ça, ça pique. Forcément. Il va falloir qu'on avance. Pas la peine de rester trop derrière. Ah, les salubris. Alors ici, comment ça se passe ? Les katanas samouraïs. On va les envoyer là-dessus. Les haris. Du coup, sur les archers. Nos soeils ont un peu douillé malheureusement. Mais du coup, on devrait quand même pouvoir gagner assez facilement. Là on va essayer de les prendre en sandwich avec nos paysans. Ici, c'est ceux-là qui vont être les plus lointains. Donc on attaque. Ça c'est quoi ? Il y a du haris là ? Il y a un petit haris ici. C'est du haris à Shigaru. Et ça aussi, c'est du haris mais ils sont nombreux. Donc on va se replier. On va éviter une deuxième volée de flèches enflammées si on peut. Nos propres archers ici. On finit de taf. Les datés. En avant. Enfin les datés. Les Enodachi pardon, excusez-moi. Nous c'est pareil. Préparez-vous à allumer. Bah ça tient par exemple. Ah la la. Cavalerie légère là. Elle est en PLS. Logique hein. Les flèches enflammées ça pique le cul. Niveau moral. On peut poursuivre là ou... Ou tour hein. Allez choper les. Alors là. On a intercepté ceux-là. Ok très bien. Niveau bataille on a quoi ? 35 Samouraï contre 29 Katana. Il y a moyen qu'on gagne. Ici on les chope. Ici. On va pousser. On va pousser. On va pousser. On va pousser. Pas la peine de glander. Là pareil. Il faut y aller. Ça c'est des archers. On va les replacer. Là ça devrait craquer assez vite du coup. Est-ce qu'on peut se permettre de prendre genre toi pour t'envoyer par là. Et au passage faire un petit ralliement peut-être. Toi tu vas donner un boost à ceux-là. Ça devrait aider à ce qu'ils se débarrassent de ça rapidement. Voilà. Voilà. Là c'est fait. Alors là on avait quoi ? Des Nodashi non ? Non des Yaris Samouraï. Très bien. Demi tour les gars. Il y a du travail à côté. Ça cède ici. On va sortir nos... Voilà. Allez. En avant. Chopez moi ça. Ou arrêtez vous. C'est pas la peine de courir. Et c'est une victoire. Parfait. Alors est-ce que ça vaut le coup de poursuivre des trucs ? Là je pense que oui. Il y en a 64 quand même. Là. Il y avait une unité d'archers quelque part. Ici. Très bien. On va les poursuivre. Vous. Là dans le tas là. Qu'est-ce qui a survécu ? 26 ici. Ceux là on est déjà en train de les poursuivre. Ici on les a bien nettoyés. Il y a quasiment plus aucun survivant. 16 mecs là. On va poursuivre ceux là. Et vous. Là on est déjà en train de les poursuivre normalement. Vous allez essayer de choper ça. La cavalerie légère il y a moyen qu'il les rattrape. Allez. En avant. Ça serait bien que les archers arrêtent de tirer. Ça y est ils sont hors de portée. Hop. En avant. Je n'arrive même pas à les sélectionner. Voilà. C'est trop loin. C'est fini. Il n'y a plus personne. Ils vont s'enfuir. Je vais enlever la minimap sans faire exprès. Hop. Ok. Victoire de justesse. Il faut dire qu'on avait une armée un peu en lambeaux. Mais néanmoins c'est passé. Par contre on est encore un petit peu moins nombreux pour l'assaut de la ville. On va certainement perdre 2 unités si on l'a fait en auto. Ah on a quand même perdu une cavalerie légère là. Tant pis. Ah on a un petit niveau. Ça c'est plaisant. Donc l'avantage c'est qu'ici on est relativement safe. Là on a une grosse armée qui couvre le pont. Donc ce truc là isolé. Il y a peu de chance qu'il sorte un truc de nulle part pour nous emmerder. Alors on va essayer de se la faire en auto. On va voir si on perd beaucoup de troupes. Si on perd vraiment beaucoup de troupes. Parce qu'on a quand même des trucs pas nombreux. Je la ferai à la main quitte à... Aller c'est des unités rien foutre. J'aurais peut-être dû prendre l'unio. Ouais on a perdu quand même pas mal de choses. C'est ce que je craignais. Là aussi. Ouais. Ça ne me plaît pas trop. Est-ce que ça vaut le coup de la refaire ? Qu'est-ce qu'on a ici ? On peut recruter des trucs ici hein. On peut recruter du Yaris Samouraï déjà. Ok pas mal. Donc à la limite pourquoi pas. On va accepter ça. Ok j'accepte ça. On a nos unités principales qui ont survécu. Donc ça va. Ici. On va donner la formation en coin. Plutôt en attaque quand même pour cette armée. Et on va prendre Stand and Fight pour l'infanterie. Je pense que c'est le genre de truc qui aurait pu nous servir sur ces dernières batailles. Donc là il pourrait décider de contre-attaquer là. Mais on est quand même relativement solide. Il pourrait aussi décider de contre-attaquer là. Et là on est absolument pas solide mais bon. C'est la vie. Alors ici on peut investir dans les routes. Ça nous fera toujours aller un peu plus vite. Et ici on va investir là-dedans. Un petit peu de sous. Voilà. Alors niveau recrutement. Là on peut quand même recruter des Samurai. Alors ils sont chers hein. Avec un petit bonus de morale. C'est pas si mal. On va en reprendre. Ici. Non c'est toujours pas top. C'est des beaux Samurai mais à 830 balles. Ça me paraît pas vraiment utile. Ah ici on peut avoir des tireurs améliorés. Tiens. On va les prendre. Quelques tireurs améliorés. Ok. Ici on a un temple. Pourquoi pas. Bon. C'est pas si mal. Là la question est. Est-ce que cette armée on commence à l'avancer ? La vitesse où on va. La vitesse où on va. Cette armée pour l'instant j'ai envie de la laisser là. Elle va se former. On a des troupes qui se prennent. Qui se font un petit peu partout. Et elle nous servira peut-être à... à se débarrasser d'eux là. S'ils veulent pas qu'on les vassalise. Ici du coup. Il me sembler qu'il avait ramené des bateaux. Mais visiblement non. Il a dû les rebouger après. C'est totalement inintéressant toujours de virer ce blocus. Enfin ça nous ferait gagner des sous. Peut-être pendant un tour. Mais il reviendrait direct. En plus c'est pas du tout dit qu'on gagne. Parce que en fait en gros là. Ce bateau là. S'il nous aborde c'est fini. Si on arrive à éviter qu'il nous aborde. Et à le choper. A lui foutre le feu. On gagne. Avec ce qu'on a. Sauf que ces bateaux là sont hyper lents. C'est assez improbable qu'il se fasse pas aborder. Je pense pas qu'on puisse attaquer qu'avec ça. Non. Donc du coup pour l'instant je vois pas d'intérêt à forcer le passage. Là je pensais éventuellement mettre les troupes dans l'armée du Daimo. Mais il a aucun bonus de mouvement. Donc en fait c'est même pas intéressant. Si on veut aller par là il faut passer par le pont. Donc on va commencer à envoyer notre ninja par ici. Est-ce qu'éventuellement ça serait intéressant de recruter un nouveau ninja ? Ouais. On va recruter un nouveau ninja pour remplacer celui qui s'était fait buter. En espérant qu'on arrive à les garder un peu un jour. Et du coup bah c'est reparti. Passons le tour. Elles sont nos armées bougées. Moi elles se bloquent pas les unes les autres c'est déjà pas mal. J'aime cette manière de contourner les villes qu'ils ont. Là il ramène ses flottes visiblement. Ouh on a vu passer au moins deux ou trois armées là. Il y a encore du level. Ah il se prépare peut-être à une tentative d'assaut. Il m'assiège là ? J'ai pas vu. Je suis en flamme mais je pense que c'est parce que c'était la réparation en cours. S'il me laisse finir de réparer le château. Euh... C'est pas idéal comme move de sa part. Qu'est-ce que les Takeda euh... Je vais regarder un peu leur état au Takeda parce qu'à un moment ils étaient puissants. Mais vu que maintenant ils sont en guerre contre les Asano en plus. C'est possible qu'ils soient un peu en train de se faire repousser. Bon quelqu'un on se retrouvera avec une alliance Asano-Oda quand même assez vénère. Oula. Euh... Bon, bizarre. Alors, la guerre a été déclarée par les Shibata. Ok c'est eux. Nos alliés. Bah oui on les appelle. Ils sont rejoints par personne parce que leur seul allié était en guerre contre nous déjà mais... Intéressant. Du coup ils nous attaquent pas par contre. Ils ont planqué leur armée je ne sais où. Un Metsuke gagnant. Parfait. On va faire ça tout de suite avant de l'oublier. C'était où ? C'était là. C'est lui. Euh... On va le transformer en magistrat lui. Voilà. Voilà. Comme ça. Gros bonus quand il surveille des villes. Ici si on l'enlève. Si on sort. C'est bon. On va l'envoyer là. Tac. Voilà. Comme ça ici on peut... Virer les taxes. Enfin remettre les taxes. Donc maintenant on est en guerre contre ceux-là. Ok. Ce qui fait que ça reporte quand même de nouveau une certaine force. Bon leur armée là est... Clairement pas le niveau d'armée d'élite qu'on avait l'habitude surtout qu'il n'y a pas de général mais... Ça peut faire mal quand même hein. S'ils sont très nombreux ils peuvent nous sarner. Après là on tient le pont avec quand même euh... Ah mais je l'ai pas réparé en fait. J'ai eu un petit doute quand je le disais pendant le passage de tour et non j'avais pas lancé la réparation. Ici on va investir directement pour changer ça. Et là du coup on va aller se placer derrière puisque c'est là que euh... Y'aura assaut si jamais y'a assaut. En plus on a des bonnes routes avec un 5% de bonus de... Reconstitution. On peut l'améliorer ce truc là hein. 5 de bonus de charge, on a dit qu'il y avait un truc qui améliorait encore l'accuracy c'était ça. Pour 1500 on peut prendre hein. Bon par contre notre armée d'élite ici elle a bien mangé. Ce qui veut dire qu'on va lui reprendre du Yari Samouraï. Hop. Et les archers qu'on a recruté ici on va lui envoyer. Pour qu'il en ait un petit peu plus. Et il faudrait qu'on refasse de la cavalerie également. Et on manque de cavalerie dans le coin. L'avantage c'est que la cavalerie se déplace relativement vite sur la map donc on peut la faire venir assez rapidement. On va reprendre deux et vous deux là on va vous envoyer sur le front jusqu'ici. On voit qu'ils se déplacent quand même assez vite hein. Par rapport à leurs copains. Le Daimo il va là-bas. Ceux là j'aimerais qu'ils aillent renforcer peut-être cette armée là. Qui a quand même été un petit peu ponctionnée par l'effort de guerre. Dirons-nous. Alors toi le seul truc que tu peux faire... Le ninja il est bloqué aussi. Donc le seul truc qu'il peut faire c'est saboter cette armée pour 900 balles. Vas-y entraîne-toi. Oh il a réussi. Bien joué. Bon c'est histoire de tuer quelques hommes hein. Mais c'est toujours ça de pris. Si on décide de sortir il y a ça qui vient en renfort. Ah les Nani Gata quand même ça fait mal hein. Il n'y aurait qu'à les voir t'as pas envie de te trouver en face. Et on est pas encore tout à fait bien remis ici. Il y a beaucoup d'archers toujours même si pour le coup ils sont pas expérimentés. On a peu de cavalerie. Donc on va attendre ici. S'ils veulent lancer un assaut normalement ils sont obligés d'attaquer la ville. Donc on va tenir la ligne. Il n'y a pas de pont ici non plus. Donc j'ai l'impression que vraiment les seuls points c'est ici et là. Et vu que lui a décidé de faire demi-tour il passera pas par là. Donc ici c'est à peu près safe. Ce qui est bon signe. Ce qui veut dire qu'on va recruter peut-être quelques troupes là. Avec un petit bonus. Histoire d'avoir une petite réserve d'unités. D'unités de qualité. Et on va recruter un Yari avec un bonus de morale. Pour retourner renforcer un peu cette armée là. Ce sera toujours ça le bonus de morale. Alors le chemin bloqué. Qui ? Ouais on s'en fout. Cette armée là donc elle s'était cachée dans plein territoire n'importe où. Ouais on l'a trouvé. C'est plutôt cool. On a recruté. On a terminé les constructions. Parfait. Alors. Du coup on est en guerre contre maintenant. Tac tac tac. Les Shibata. Qui ne représentent pas grand chose. Donc on a quand même une belle armée. Quatre provinces. Ah oui c'était le vassal. Ce n'était pas l'allié. C'était le vassal. Donc ils n'avaient probablement plus trop le choix. Les Asano. Pour l'instant. Ils ne décident pas de venir. S'ils décident de venir. Ça pourrait devenir vraiment la merde. Mais ils sont visiblement pas mal occupés. Les Takeda. Oh ils sont fait défoncer. Ils sont vraiment passés en mode défensif là. Est-ce qu'on pourrait leur demander un truc. On ne peut pas s'allier. On ne peut pas les vassaliser visiblement. Un accès peut-être. Ouais. Pour faire que ce soit très utile. Hum hum. Les Asano ça serait bien de devenir potes avec eux. Là on a ouvert un chemin avec eux là. Qui maintenant ont quand même la possibilité de nous rejoindre en guerre contre les Zodas et les Shibata. Même si malheureusement ils sont je pense prioritairement occupés par les Asano et les Takeda. Ce qui ne nous arrange pas mais bon c'est comme ça. On n'a pas de perspective commerciale pour le moment. En même temps tout est bloqué par les Zodas. Les Asano on commerce avec eux déjà ? Ouais on commerce avec eux mais par la mer tiens. Ok pourquoi pas. C'est vrai que vu leur territoire on est en contact avec ça mais ça ne veut rien dire en fait. Ça n'a pas trop de sens. Bon les Takeda c'est pas gagné hein. Notre allié il est quand même très loin aussi. C'est clairement pas gagné. Ces gens là il ne voudrait pas qu'on les vassalise mais Soso... Non c'était un nom à la con. Si mais Soma c'est ça. Non ils ne veulent pas. Je ne sais pas vraiment si on peut vassaliser quelqu'un pacifiquement parce que... Ou alors voilà on peut le menacer mais... Parce que bon ça veut dire qu'il va falloir qu'on aille les chercher c'est un peu chiant. Et si on s'allie avec eux est-ce qu'on peut demander de la vassalisation de quelqu'un avec lequel on est allié ? Genre là. Bah non une fois qu'on est allié on ne peut plus les demander à les vassaliser. Du coup ça ne vaut pas le coup. On est toujours en été hein donc on a encore tout l'automne à tenir ou à progresser. Il y a de nouveau ici un pont. Ça c'est une pointe donc si on prenait ces deux provinces on ne sera en contact qu'ici. Enfin il faut qu'on se repose un peu hein. Il faut toujours pareil hein il faut digérer un peu les trucs. Donc déjà là on a réussi à digérer le niveau ward public. Ça c'est plutôt cool. Mais maintenant il faut réussir à digérer cette ligne là. Notamment cette ville qui va être pas mal mise sous pression. On avait un autre ninja ? Non on n'en avait pas recruté un ? Ah il est derrière là je le vois. Enfin vu la tune qu'on a on ne peut rien faire je pense. Ouais. Du coup on va peut-être l'envoyer par là. Pour qu'il prenne l'autre pont et qu'il s'infiltre quand même chez l'ennemi. Ça nous permet ouais en plus de voir un peu euh... Ça c'est du général. Trois généraux donc c'est même pas son daimo ou ses héritiers. Il a quand même euh... ça va hein. Il est quand même pas tout à fait encore mort hein visiblement. Stronghold. Là y'a quoi ? On a juste un fort et là on voit pas. Ok. Ok on va passer un dernier tour pour le plaisir et après on verra si on arrête l'épisode. Alors j'espère qu'il va pas nous re-blesser notre Metsuke euh... expérimenté ça serait chiant. Alors pour l'instant toujours pas de troupe dans ces navires hein. Ok il décide de pire un truc si... On s'en remettra. Takeda avant il allait jusqu'à la mer ici hein. Qui s'est un petit peu fait défoncer quand même. Allez laisse mon Metsuke tranquille s'il te plaît. Merci. Alors lui. Euh non c'est pas lui. C'est l'autre, c'est celui le prochain là. Le prochain qui est rentré en guerre. Qu'est-ce qu'il fait avec son armée ? De toute façon l'Oda n'a pas attaqué donc à moins qu'il ait lâché le chemin... Il y va. Ok. Oh ! Les portes sont ouvertes en plus. Et du coup il vient avec le renfort de l'Oda. Mais il n'y a pas de général. Et lui il est un petit peu endommagé. Ok avec les portes ouvertes ça va pas aider mais néanmoins... Bah du coup on est pas réparés ça c'est le vrai problème. Je pense qu'il y a moyen quand même. Il y a pas mal d'archers. On a eux qui pourront au pire tenir les portes. On a un général. On la fera lors du prochain épisode mais on la fera. J'espère qu'en tout cas que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire à me dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada